J'étais passionné de sport outdoor, de sport de montagne, et quand j'ai perdu la possibilité de revenir en montagne l'été, l'idée était de concevoir un matériel qui nous permet de repartager avec la famille et les amis, les copains. Vous voyez, ça passe partout ! Bonjour, je suis Jean-Luc, parapégique depuis 44 ans, et l'inventeur de ce fauteuil tout-terrain qui nous permet de nous balader en espace naturel. Je vous emmène à Annecy pour découvrir la nature. Allez, go ! C'est des fauteuils tout-terrain avec une motorisation électrique pour accéder vraiment partout. On est comme monsieur tout le monde qui part avec son VTT, qui va se promener dans les bois, dans les chemins de rando en montagne. On rentre avec la banane le soir, on en redemande. Nous arrivons devant la chaîne de montage. L'idée, c'est vraiment de mettre sur quatre roues tous les composants du VTT pour que nous, personnes en situation de handicap, on puisse en bénéficier et retrouver les plaisirs de l'espace naturel. Pour moi, c'était une évidence d'utiliser de la motorisation électrique pour ne pas faire peur à la faune et pour pouvoir échanger avec les accompagnants, la famille, les amis qui nous accompagnent. Celui-ci, il a une motorisation type vélo où on a une vitesse de pointe à 25 km heure ou l'autre, une motorisation type fauteuil roulant où là, on peut aller jusqu'à 15 km heure. Le cahier des charges, c'est que les personnes aient la facilité à se transférer dans les engins de leur fauteuil de ville de tous les jours, qu'il y ait une ergonomie qui soit agréable, qu'on soit bien installé, en sécurité, bien sûr. Donc, il faut penser à tous les types de handicap. Donc là, pour les personnes qui ne peuvent pas piloter avec un guidon, on a la commande au joystick. Pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser le joystick, on a aussi un pilotage au menton avec un joystick qui est fixé sous le menton. On a vendu à pas loin de 700 machines en une quinzaine d'années. Mais les premières années, il a fallu avoir toutes les homologations puisqu'on était en modèle descente. Après, on a avancé vers la motorisation. Il y a des évolutions qui vont venir dans les années à venir sur ce type de matériel. Par l'évolution du vélo électrique, donc on va en gagner en autonomie, on va en gagner en poids. On a une recharge qui va durer 4 heures. Suivant les modèles, ça va permettre une sortie de 50 km ou 80 km pour l'autre modèle, qui correspond aussi à 1200 m de dénivelé. Fabriquer ce type de matériel pour du public handicapé, c'est quand même une satisfaction qui réjouit qu'on voit le bonheur qu'on apporte aux gens, ce qui leur permet de repartager avec des piétons, avec des vététistes, en famille. C'est quand même une belle satisfaction et une reconnaissance du travail accompli. Sous-titrage Société Radio-Canada